... Retour sur le plateau de la feuille de match pour la suite de cette grille qui vaut 1,5 million, 1,5 million d'euros. Si vous la validez samedi avant 13h55, vous aurez donc l'opportunité de gagner tout au parti de cette cagnotte pour vous aider dans cette grille Loto Footcase par Yon Sport. Eh bien, nous avons perdu un élément sur blessure, Snorri Sénécal qui nous a quitté, mais on n'avait pas prévu de remplaçant. Donc, René, vous allez nous devoir faire le dépasserant de fonction. Je prends un peu d'épaisseur. Ah, c'est un dégue, si vous le dites, je ne peux pas vous... Il sait de quoi, on ne va pas vous contredire. Non, mais il sait de quoi, on ne va pas, Chauvigne. Bon, au moins, je vous laisse entre vous. Je n'ai pas trop compris. Il y a également ces grilles sentives. Oui, toujours présente. Et Bruno Béchovigne qui sont là pour vous aider à remplir votre grille. Et pour la troisième et dernière partie de ce magazine, eh bien, quoi de mieux que deux anciens champions d'Angleterre ? Oui, Lester contre Chelsea. Pour, à mon avis, pour consolider sa troisième place, Chelsea a besoin d'une victoire et de rien d'autre. Les Blues qui ont gagné une place le week-end dernier, alors qu'en face, les Foxys en ont perdu une. Donc, ça donne un contre assez, quelque part, déséquilibré. Et pour moi, je vois bien Chelsea l'emporter à l'extérieur. Chelsea qui aura un peu moins de fraîcheur que l'Aster. Avec la Ligue Europas. Mais Chelsea est quand même très préoccupé par une qualification Ligue des Champions. C'est vrai que c'est un match bleu. Ce sont deux équipes qui sont connues pour arborer un maillot bleu. C'était une très très belle joute il y a 200 ans quand l'Aster est devenue champion d'Angleterre. Donc, pour moi, malgré tout, c'est un peu, c'est plus comme avant. L'Aster a perdu pas mal de joueurs. Donc, pour moi, Chelsea veut vraiment cette place qualificative. Et ils vont faire ce qu'il faut pour l'emporter. Oui, avantage aux Blues. Parce que Rooney l'a qu'il, les Blues, les qui sont à l'extérieur. Parce que Chelsea n'a pas le choix. Ça pousse derrière et ça revient fort. Ça ne lâche rien. Donc, les Anglais, oui, ils auront moins de fraîcheur. Mais je vous rappelle que ce sont des gens qui jouent quand même le Boxing Day. Ce ne sont pas des gens qui comptent les efforts. Et ils ont un tel état d'esprit. Les Anglais, d'une manière générale, ça, on ne peut pas leur enlever. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en finale, comme je le dis. Mais on sait tous qu'il y a question des modes d'énergie. Et puis, ils ont des effectifs pour aussi. C'est-à-dire qu'ils vont faire rentrer des joueurs qui vont faire le job. Donc, je pense que la victoire devrait être du côté de Chelsea. Eh bien, il y a des blouses qui peuvent cacher d'autres blouses. Cette fois, ces blouses-là sont à l'extérieur, en déplacement à Londres. Everton, Bruno, qui se rend chez Tottenham. Alors là, ce serait quand même embêtant que le futur... Enfin non, ils seront finalisés à l'idée de champion. Ah, on ne fait peur de futur vainqueur. Non, non, je ne comprends pas. OK, le finaliste. Le finaliste se fasse embêter à la maison par Everton. Donc franchement, je pense que Tottenham doit rester justement compact et rester sur sa dynamique et l'emporter. Alors, j'ai envie de dire quand même, Cédric, vu la performance réalisée par Tottenham hier, ça risque un peu quand même la décompression. Oui, oui, possible ou non. Parce que le public sera... Il y aura une telle osmose avec le public qu'on est porté. Il y a des fois où quand vous réussissez tout... Ben, voilà. Quand on vous sourit, je crois qu'ils sont dans une période vraiment faste en ce moment, depuis hier, parce qu'ils ont réussi l'exploit de leur vie. C'est la première fois que leur club va jouer une finale de Coupe d'Europe, si je ne m'abuse, tout court. Ils ont gagné la C2 et la C3. Ils ont gagné la C3, donc voilà. Donc ils vont jouer la première fois en Champions League. Cela étant, quand on est comme ça, on est dans l'histoire déjà. Je pense qu'Everton n'étant pas tellement une grosse équipe... On aurait peut-être aussi envie de taper un finaliste. Aussi, oui, oui, possible. Mais je jouerai quand même Tottenham, parce que... Quand on a réalisé ce qu'on a fait mercredi, je pense qu'il faut bonifier ça encore. C'est unbelievable, bro. Unbelievable. Et Tottenham, qui n'a plus perdu face à Everton depuis le 30 novembre 2008, ça a fait un bail. Moi, je vois bien la fête à la maison demain devant tous les supporters. C'est pas quelle année la C2, vous vous en rappelez ? Je ne m'en rappelle pas, mais... Ça remonte. Oui, ça remonte. Mais ils ont gagné, c'est sûr, la C2 et la C3. C'est un truc genre années 80, genre Ardiles. Oui, peut-être. Mais Osvaldo. Donc ça sera années 82 ou 83, quelque chose comme ça. Pas les années 80. Argentin qui était pas mal du tout. Oui, Osvaldo. Allez, on va partir en Italie pour le match suivant. Cédric, un match suivant qui oppose une Juventus quasi en vacances à une Roma qui court encore après quelque chose. Après quoi, je ne sais pas. Mais il est toujours difficile de pronostiquer autre chose qu'une victoire de la Juve. Donc on est tous d'accord là-dessus. Même si la Juve est en vacances, les Turinois ne sont jamais en vacances, parce que ça travaille tout le temps dans ce club-là. Donc victoire pour moi de Turin ou éventuellement un match nul de la Roma, parce que je ne sais pas quel visage proposeront les Romains. Vous savez quoi, pour une fois, je veux dire comme vous, M. Sentime ? Vous ne parlez pas à coutume. Oui, donc pour les mêmes raisons en plus, c'est très très bien analysé. Une Juve en vacances, mais besogneuse, et puis ça ne va pas dans l'ADN de la maison de lâcher des matchs comme ça. Et une Roma qui a besoin de points, qui cherche quelque chose. Pas assez pour l'emporter à mon avis, mais un match nul, pourquoi pas. La Ville Éternelle contre la Vieille Dame. Oui, et avantage bien évidemment à la Vieille Dame, et je suis d'accord avec Cédric et Bruno. Mais en même temps, il faut savoir que la Juve n'a plus gagné à Rome depuis 2015. Et ouais, c'est une succession de match nul ou encore de défaite pour la Juve. Les Romains qui sont donc à 4 points de la 3ème place, à mon avis, ils s'en souviendront au moment du coup d'envoi. Et c'est pour ça que je les vois aussi gagner ce match-là. La Roma ? Victoire de la Roma ou victoire de la Juve. Bon, ben ça sent la couverture complète au moment de synthétiser tout ça. On voit en Espagne. Un match au sommet quand même, hein ? Oui, un match au sommet, forcément, de grandes équipes, de belles équipes également d'Espagne. L'Atletico Madrid, 2ème du championnat, derrière le Barça. Mais c'est aussi la meilleure équipe à domicile de la Liga, messieurs. Elle reçoit le 10ème à l'extérieur, donc le FC Séville. Les Madridens qui sortent sur une belle série de 6 victoires consécutives. Je dirais tout simplement que tous les signaux sont ouverts pour la bande à Griezmann. Et je les vois bien l'emporter à domicile. Griezmann, Bruno, annoncer l'année prochaine au Barça. Mais ça fait un petit moment... On n'y prend pas. Ça ne m'étend pas. Ça fait un petit moment qu'il flirte avec le Barça. Je ne vois pas ce qu'il va y faire. Moi non plus. Ce n'est pas le style de... Je ne le vois pas dans le moule Barça. Le Barça a déjà fait quelques recrues ces derniers temps. Et on parle de Coutinho qui est plutôt sur la fin au fil. Il faudrait voir un petit échange comme ça qui n'a pas donné la saison qu'on espérait de lui. Mais qui espérait pour que ce soit de Coutinho au Barça ? Le Coutinho qui sort de Liverpool ? Non. Bruno, rappelle-toi, on l'a dit ici, que Coutinho n'allait pas briller au Barça. On l'a dit. Pourtant, nous ne sommes pas des grands grecs. Les 0 avec Asting, il y en a aussi. Oui, ils en ont fait. Même Vidal. Vidal n'a pas été recruté pour briller. Même dans son rôle. Pour faire le sale boulot quand on en avait besoin. On parlait de l'Ajax. Moi, je prends le pari aujourd'hui qu'aucun des joueurs de l'Ajax actuel ne sera un grand joueur. Même le petit Elite ? Aucun. Ils seront des bons joueurs. Les gars qui sont formatés pour un système. Donc, le De Jong qui se fait… Ce sera un bon joueur. Ceci étant, je vais le chercher hier. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Dans ce match-là. Il a joué ? Ah oui, vous ne l'avez pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Ils se seront des bons joueurs, incontestablement. Mais ils ne sont pas sur le haut du panier. Après, ça fait penser à ce Leicester, que quand on a vu les joueurs qui sont partis de Leicester, que ce sera Mahrez, même dans une moindre… Dreamwater. Qui est parti à Chelsea. Quel joueur, ce Dreamwater ? Moi, j'ai vu des matchs de Chelsea. Ce n'est qu'un champion, il marchait sur l'eau, le gars. Et même notre golo-comte qu'on aime beaucoup, on a eu du mal à le voir un petit peu. Ah non, c'est le seul pour moi de ce cru-là. Je dis, dans une moindre mesure. Mais le Mahrez, on l'a plus… Il est où ? Il sera champion de l'Université, peut-être. À la City. Il sera peut-être champion de l'Université. Ce qui était important, et on reparle, de toute façon, on ne fait que parler de ça. Ce qui a marché dans ce Leicester-là, c'était l'envie de jouer ensemble, la cohésion, comme les joueurs de l'Ajax. Mais le reprovis, souvenez-vous, on avait du mal, les joueurs de Nantes. On avait du mal à sortir du moule nantais à l'époque. Mais entre cette fois, ils étaient tous… On s'en rappelle au PSG, Oudé ? On avait pris la paire, la doublette. Oudé avec Loco. Loco qui a pété un plan. Loco qui a pété un plan, il montrait les ratations de Paris. Qu'est-ce qu'il avait fait quand même? Pour être nu, on aurait dit pas. Il pourrait être nu sur le périph'. C'est grave, ça. Et puis Loco, Oudé, qui n'a pas marqué un bout. Alors, qui est le meilleur buteur du… Notre-Name, c'est 72-84 pour la Coupe de l'UFA et 63 pour la Coupe des Coupes. C'est vrai que là, bon, j'avoue… Monsieur, mais ils ont quand même gagné. Je ne suis pas dit le contraire. Je vais vous donner un complément d'info. Parce que je sais que vous avez un problème avec mes références historiques. Oui, mais quand ça rentre en 1920, c'est… Ah ben, c'est une victoire quand même. On peut dire presque plus. Monsieur, pourquoi l'Uruguay a une étoile, c'est son… Oui, peut-être, mais moi, on ne parlait plus sans vous. L'étoile de l'Uruguay, c'est une étoile bâtarde. Oui, oui. Oui, mais ils ont quand même gagné la Coupe du monde. Non, mais c'est une étoile bâtarde qui associe le champion olympique… Et il a la Coupe du monde. Oui, mais ils ont la Coupe du monde. Mais ils ont la Coupe du monde. Oui, 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 oui. Mais c'est une étoile bâtarde. Bon, enfin, bref. Vous avez tout ça pour dire que, bon, on parlait du moule, etc. L'Ajax, tous ces joueurs-là, ils sont forts dans ce groupe-là. Et puis, quand ça va exploser… Ils vont partir, ils vont partir parce qu'ils ont tous son bon de sortie. Alors, il y a des bons manières de ballon, mais c'est vrai qu'il y a un modèle qui ne ressemble à aucun autre. Et ils ont grandi là-dedans. Est-ce qu'ils vont arriver à parvenir à éclore ailleurs ? Je ne suis pas sûr non plus. J'aime mieux les IH, là. C'est une bonne manière de ballon, mais il me rappelle tous les Arabes qu'on a, tous les Marocains, les Algériens. Vous avez celui qui joue à Porto aussi, qui était très bon, qui était à Rennes à un moment. J'oublie son nom. J'oublie son nom, Dribbler. Bref, il y a celui-là. Il y avait des Algériens qui étaient bons. Vous avez pas mal de joueurs comme ça. On a parlé de Marais. Benarfa. Benarfa. Donc, ce sont des joueurs qui sont talentueux, très, très forts. Après, est-ce que c'est… Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va s'imposer ailleurs ? Dans quel modèle ? Où ? C'est une question. Mais en tout cas, je pense que ça leur restera quand même… Ça restera quand même dans leur mémoire. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que la génération. David Seedorf, Klaibert. Parce qu'eux… Et Rodrigue, monsieur. Ils ont… Non, mais je parlais de celle… Oui, je parlais de celle qui avait gagné vraiment le Milan, le grand Milan. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Celle-là, des canous et consorts. Il y avait quoi il s'appelle ? Adel Tarapt. Vous vous souvenez, celui-là ? Qui était à… Superdriblée avec Tottenham, je crois. Qui était à Tottenham à un moment. Non, il était à QPR. QPR, qui driblait tout le monde. Adel Tarapt. Donc après, il faut voir où. Il faut voir où. Donc, voilà. Non, mais voilà. Donc, on peut poursuivre ? Absolument. Vous avez chacun donné un avis ? Moi, Atlético à domicile. Voilà. Atlético. Oui, c'est bon. Très bien. Un Atlético pour tout le monde qui fait l'unanimité. Mais moi, je vois bien Séville faire un petit quelque chose. On ne va pas gagner forcément, mais un petit quelque chose. Mat suivant. On y va. Un mat suivant qui nous ramène au championnat de France de Brottel. Entre Rennes et Guingamp. Et vous savez quoi ? Depuis cinq saisons, on a alterné entre victoire à domicile et victoire à l'extérieur. Et donc, Rennes, c'est quoi ? L'année dernière, c'est Guingamp qui a gagné. Alors, Rennes. Guingamp, oui. Je me suis arrêté sur la victoire de Rennes. Je fais confiance à votre casier historique. Bon, Rennes et Guingamp est officiellement ce soir en Ligue 2. On va revenir dans un instant. Il n'y a pas grand chose à dire. On a fait l'unanimité pour cette victoire renaise. Dans ce championnat de France de Bretagne. Alors, ce gentil dauphin va-t-il se transformer en prédateur pour des Bordelais encore un peu tendres, Bruno ? Oui. Je dirais oui. L'île continue à nous faire de bonnes impressions. Il mérite cette place de dauphin. Et je crois qu'ils sont officiellement... Ça y est, c'est bon ? Ils sont en Ligue des Champions. Ils sont en Ligue des Champions officiellement. Donc, oui, Lille, c'est très sympa ce qu'ils ont proposé. Et ils méritent de faire un bon match chez eux pour remercier tout ce public qui avait déserté ces dernières années, qui revient au stade, un beau stade. Alors, on devient de Ligue des Champions, mais pas officiellement deuxième. Oui, oui. Lille, parce que Bordeaux, c'est triste en ce moment. C'est pas bon. C'est triste. Pour l'instant, la grève par Loussouza, c'est plutôt un rejet. Après, ils annoncent beaucoup d'argent pour les recrues. Ça reste à voir, parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut aussi, parce qu'on a vu certaines fois, l'OM prendre certains joueurs, Paris prendre certains joueurs, même tous les clubs français prendre des joueurs qui sont plus chers qu'ils valent réellement. Sur côté, oui. Voilà, sur côté, voilà. Merci, M. Mishoving. Donc, concrètement, Lille, tout simplement. Lille qui n'a plus battu Bordeaux, cela dit, depuis trois saisons. Mais Lille a gagné 21 de ses 53 matchs à domicile face à Bordeaux. Bordeaux qui reste sur quatre défaites consécutives. Et c'est là où le bas blesse pour les Bordelais de Souza, qui, effectivement, ne sont pas terribles en ce moment. Donc, oui, victoire de Lille, parce que je crois qu'il faut fêter ça à la maison, surtout ce beau match contre Lille le week-end précédent. Et puis, Bordeaux, capable, c'est jamais, d'aller chercher un point à Lille. Donc, je vois bien le match de Lille ou encore la victoire de Lille. On va donc achever cette grille avec une équipe qui fait encore la course à l'Europe. Laquelle ? On verra. Bruno, il s'agit très clairement de Lyon, quand même. On va le dire. Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a encore de minces espoirs pour Marseille. Il faudrait que les planètes soient bien alignées. Mathématiquement, c'est pas fait. Je vais vous dire, vous savez quoi ? Je suis déçu. Déçu. Je voulais vraiment que l'OM soit en Champions League pour pouvoir réactiver des investissements parce que ce qu'ils nous avaient promis, ils nous avaient promis de Champions League. Oui, mais alors, encore une fois, tu me pardonneras, on a vu que les investissements ne c'était pas la clé des goûtes de la réussite en Champions League. Oui, enfin, il y a eu quand même des... Comment il s'appelle ? Si Tizen ont dépensé un paquet d'argent, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. On sait très bien que ce qui donne envie à un propriétaire d'injecter, s'il devait injecter 50 millions, on va dire, tu es qualifié pour l'équipe des champions, ça amortit une partie de cet investissement, ça te baisse une petite poire pour la soif pour avoir d'autres joueurs. Là, tu te retrouves en Europa League, du côté de Marseille, ce n'est pas sexy l'Europa League. C'est vrai que l'OM était à deux doigts de l'emporter l'année dernière. Deux doigts ? Une main. T'es un doigts vraiment. Oui, oui, oui. Non, quand je dis, mais c'était quand même un beau parcours. Ah oui, très bon. C'était bon. Il lâche devant l'Atlético de Madrid qui était très fort à ce moment-là, mais je lui dis, si tu es investisseur et que tu veux mettre de l'argent, tu as une vitrine pour Marseille, il faut que ton club soit en Ligue des Champions. Là, ça n'allait pas être le cas. Et je trouve ça dommage parce que l'OM, on l'avait dit en début de saison, ne jouait pas très bien, mais était toujours à portée de vue de cette place-là. Et là, dans le Money Time, on ne les voit pas. Mais parce que, on en a parlé au début de ce magazine, les joueurs qui ne sont pas titulaires, le match d'après, quand tu les fais rentrer, comme ils boutent, comme ils font la gueule, comme ils font ceci, comme ils ne s'entraînent pas, etc., etc., ils ne répondent pas présent. Et les mêmes joueurs qui vont en Angleterre, ils seront contents de rentrer. Il faut voir un petit peu au niveau du management. Même Balotelli, tu parles de greffe qu'il n'a pas pris pour l'entraîneur portugais, mais Balotelli, il a fait 2-3 bons matchs et puis après, il refait du Balotelli, tu ne le vois plus. Il y a des matchs où il est complètement absent. Il n'a pas ce rôle de leader et pourtant, on a dit oui, il voulait aller à Marseille, il veut un stade de se rapprocher de l'effervescence italienne. Malgré tout, il fait mieux que les autres. Oui, mais ce n'est pas le leader sur lequel... Mais Balotelli, il n'a jamais été un leader. Il n'a jamais été un leader. Il n'a jamais été un leader. Oui, mais on l'avait pris pour ça. Non, leader, non. C'est-à-dire qu'il a marqué, il a eu une bonne période quand il est arrivé, il a marqué des buts décisifs. Il est toujours bon, Balotelli, quand il arrive dans un club. Oui, on est d'accord, mais sauf qu'à un moment donné, derrière aussi, il faut que ça suive. C'est-à-dire que, bon, c'est désespérant quand tu as des joueurs comme Payet, des joueurs comme ça qui finalement sont... Ils ont finalement il y a un gros chantier à Marseille. c'est fatigant. Et en passant par l'entraîneur. Oui. Mais oui, parce que Garcia a fort. Mais Garcia, à part son année où il fait un petit peu de bon boulot à la Roma, cette année où il est champion avec Lille, tout se goupille bien et ça passe et tout ça, mais on sait très bien qu'il a toujours les mêmes problèmes. Problème avec son vestiaire, problème de... Et puis s'il avait pris le balotelli plus tôt, il aurait quand même un petit peu plus de points. Oui. Et puis il a bousillé Louis Gustavo en le métenant à défenseur central. Il n'a pas de vitesse pour jouer à défenseur central. Et quand il était milieu de terrain, en 6, ce fameux 6 que le PSG a cherché toute cette saison, en 6, il était excellent. Oui, mais oui. Parce qu'il arrivait à colmater les brèches et techniquement, il jouait son rôle. Sinon ? Alors moi, je vais me prendre une couverture totale là-dessus parce que Lyon a soif de Ligue des Champions. Un match nul, c'est possible. et Marseille, ils veulent quand même avoir la dragée haute devant leur public. Donc voilà, tout est possible. Je me couvre totalement. J'ai entendu parler d'un duo. La Mouchi-Jouninho. Jouninho. Jouninho. Et Lyon. Je ne sais pas si c'est sérieux. Non, non, non. La Mouchi-Jouninho. Non, non. Si, si, si. Moi, je fais un Jouninho seul. Je ne sais pas si c'est sérieux tout ça. Mais enfin bon. Non, non, non. Jean-Michel Le Blanc surtout. Non, non, non. Ah non, mais non. La Tendance, c'est un chiquel La Mouchi-Jouninho. C'est ça. Mais il va prendre des gens qui sont malléables. Qui sont malléables. Mais il était malléable celui de... Qui est de migrable ? Non, non. Celui qui est en place actuellement à... Jouninho. Jouninho. La Boc. Mais il a dit qu'il ne veut pas rester. Parce que... Il est bouffi aussi. Il est bouffi aussi. Tu annonces justement qu'il y aura une consultation, que tu vas faire une conférence de presse pour annoncer qu'il sera l'entraîneur. Et puis devant les journalistes comme ça, tu interles directement en disant qu'il ne sera pas l'entraîneur. C'est clair. C'est un coup bas là. C'est un tacle. Mais on ne peut pas faire un ticket comme ça pour que ça fonctionne. Je suis désolé. Moi, je ne crois pas au ticket en plus. C'est déjà conçu. Si vous donnez un ticket gagnant sur un banc qui a fonctionné, je n'en vois pas. Il n'y en a pas. À chaque fois qu'il y a un ticket et il faut un 2. Il faut un 2 parce que problème tout de suite. Ça, c'est problème annoncé et qui vont être créés. Donc, ça va être toujours de la faute de l'autre en plus. Donc, couverture complète parce que Lyon a le fait au derrière et oui, les verts arrivent. Les verts sont à un point. Donc, Lyon, à un moment donné, je pense que les joueurs vont se réveiller et on ne leur pardonnerait pas dans la ville de laisser Saint-Étienne terminer avant eux. Donc, pour ça, je joue la couverture complète. Oui, mais Marseille n'a plus gagné depuis la saison 2013-2014 face à Lyon mais je vois bien Marseille jouer un vilain tour assez lyonnais permettre aux verts d'accéder à l'Europe à leur rêve d'Europe. C'est ça que vous en avez envie. Ah, ça serait pour moi le top. Ah, je voudrais adorer. Vous voyez que pour Eulass, je voudrais aimer que Marseille l'emporte demain ce week-end dimanche et que, à la même occasion, les verts l'emportent. Ah là là, ça serait pour vous. Eh bien, il y a quelques années, je ne veux pas remonter à ces années-là, mais il y a quelques années, les échanges entre l'OM et les verts fonctionnaient très bien, notamment le Bessalif Keïtas au fur et à mesure de ma part. C'est ça. Il y en a eu d'autres, mais je retiens que celui-là parce que c'était vraiment un Caïd de chez Caïd. Il y en a eu d'autres. Oui, bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Mais je retiens celui-là, les... Quoique, Lyon aussi, il y a eu... À l'époque, Lyon n'était pas Lyon. Les Kiezars, les machins, il y en a... Bon. Non, je vois bien Marseille aider les verts. Non, sincèrement... C'est un jeu qui brille en disant ça. Non, 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 je vois bien Marseille aider les verts à être en Ligue des champions. Oui, moi, je le vois bien. Moi, je dis que ça ferait un bien fou à la Ligue 1 que ces verts-là, ils le méritent. Je vais quand même tempérer tout ça, faire un bien non, on va se prendre des tôles pour la Ligue des champions. On n'a pas d'effectifs pour jouer la Ligue des champions. Ils n'ont pas investi. Et moi, je connais une équipe olympienne qui se fait honte en Ligue des champions avec zéro pointé. Oui, ça arrive, c'est pas ça. Non, mais... Il faut le tenter. Non, c'est pas la raison. On est content d'être en Ligue des champions. On n'a pas les moyens de jouer la Ligue des champions. Et même ça, des réactions sous-championnats après aussi, parce que tu n'es pas aussi... Après, vous savez, les clubs, il y a aussi l'aspect financier. Nous, c'est sûr que pour le football, on se dit, amateurs de football, on se dit, tiens, ils n'ont pas le niveau. Les mecs, ils savent que l'inscription en Ligue des champions, c'est déjà quand même 50 millions, pas cash. C'est ce qui est lancé. Qui rentre dans les caisses. Oui. Oui. C'est ça aussi. Non, un petit tour et puis ça va. Et plus tu passes les tours, plus la... Plus tu passes les tours, non, on va attendre encore un peu. Fais un petit tour et puis ça va, ce sera très bien comme ça. Si c'est Lyon et PSG, on peut espérer passer un tour, au minimum. Pour le reste, les Verts, non, ils ne vont pas investir quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, Lyon, pour moi, et Saint-Etienne, pour moi, c'est pareil. Parce que, excusez-moi, Fécu, il ne met pas un pied devant l'autre. Depay, c'est un intermittent du spectre-là qui choisit ses matchs. D'ailleurs, tu as le petit Ndombele qui commence à piquer l'idée, on ne le voit plus. Alors que c'est un mec qui est comme... l'île, il faudra le chercher. Tu me parles de l'île, mais il faudra chercher l'île dans les affaires. Non, non, mais l'île, c'est pareil. L'île, c'est pareil. La saison prochaine, il faudra chercher dans la deuxième partie du tableau. Déjà, il va y avoir une hémorragie. Là, les PP, tout ça, ça part. Tu perds PP. Les PP, tout ça, ça part. Je te dis, tu vas avoir une hémorragie à la fin de la saison. Ouais, même quand il s'appelle celui qui a joué au PSG. Auquel ? Parmi les trois flèches là de devant. Iconé. Iconé. Ouais, c'est... On le connaissait, nous, ce joueur-là en tant que supporter du Belge. Mais il va partir. Il y a des clubs qui vont prendre ces joueurs-là et ça va être fiasco. C'est les joueurs que tu vois dans des clubs espagnols. Ils vont partir, ils vont faire gagner de l'argent à Lille, mais ça va être fiasco. C'est clair. Fiasco, tu verras. PP ? Je pense pas que ça dit. Même PP, il sera un bon petit joueur. Si PP va en Angleter, il fait pas ça. Pepe sera un bon petit joueur, mais PP va pas être au-dessus. Pendant qu'il va le Bayern... PP va pas occuper le... Pierre Ménès dit qu'il le voit au PSG. Il valide PP au PSG. Bah, si il ne joue pas une signe à jouer au PSG, tout le monde peut y jouer. Ouais, mais quand tu avais Iconé et que tu lui as pas eu du temps de jeu, c'est toujours normal. Moi, je l'ai vu au Candeloge, Iconé, on voyait qu'il avait eu du ballon. Non, non, Bruno... En fait, pour ce qui me concerne... Au pied un petit peu, c'est un petit peu foufou. Pour ce qui me concerne, Iconé... Iconé pas. Peut faire un bon joueur de Ligue 1. Un bon joueur de Ligue 1. Je ne vois pas dans quel autre championnat il peut briller. Je peux me tromper. C'est pas de la trempe des Coman. Tu le vois pas dans un petit Séville, un petit club espagnol comme ça, entre la 5e et la 10e place ? Si c'est ça l'ambition, oui. Non. Non, si c'est ça l'ambition du joueur, oui. Mais, à ce titre-là, je préfère être en deuxième place dans la Ligue 1. Avec tous les avantages qui sont les miens. Non, mais il y aura plus d'avantages à l'an espace. Ça gagne plus. C'est ça, ça gagne plus, mais tu vas moins jouer. Mais ils jouent le personnel, par exemple. Les mecs qui vont tirer le banc en Angleterre, ils vont se perdre en Angleterre juste pour avoir de l'argent. Ça me rappelle Ndoï. Bah oui. Il était monstrue physiquement en France quand il allait en Angleterre. les vitroits devenus. Bien. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette grille qui vaut 1 500 000 euros si vous la validez samedi avant 13h55. Et, bah écoutez, bonne chance, bonne soirée, merci de nous avoir... Oui. La grille ? La grille ? Oui, oui, on va là. Ah d'accord. Ah oui, on va là. Mais d'ailleurs, c'est toi qui va t'y coller. Bonne chance, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Et c'est René qui vous propose cette synthèse. À très vite. Alors, match numéro 1, Dijon-Strasbourg. Le pronostic qui va s'afficher, ce sera le 1. Nîmes-Monaco, le 1 et le 2. Nice-Nantes, le 1. Caen-Reims, le 1. Amier-Toulouse, le 1 et le 2. FC Dallas-New York Red Bulls, le 1. Fiorentina-Minorace, le 1 et le 2. Leicester-Chelsea, le 1 et le 2. Tottenham-Everton, le 1. AS-ROMA-Juventus, le 1, le N et le 2. Atlético-Madrid, FC Séville, le 1 et le N. Rennes, Guingamp, le 1. Lille-Bordeaux, le 1. Et Marseille-Lyon, le 1 et le 2. On avait déjà dit au revoir. On avait déjà dit au revoir. Voilà, surpris le réalisateur ce soir. Passez une belle fin de soirée. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada